Des nouveaux artefacts qui arrivent pour la version 2.6, deux nouveaux sets d'artefacts. On va regarder aujourd'hui si ça vaut le coup d'aller les farmer. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ganshee Impact. Aujourd'hui on va regarder les deux sets d'artefacts qui arriveront avec la version 2.6 dans le gouffre, un tout nouveau domaine. Deux sets de quatre pièces de nouveaux artefacts qui ont des effets assez particuliers on va dire et surtout très précis. On va commencer par le premier qui s'appelle l'écho d'une offrande. Le deux pièces augmente l'attaque de 18%. Alors déjà de base ça c'est très bien. C'est un effet qui marche sur la majorité des personnages du jeu. 18% d'attaque c'est jamais perdu. Même ton support va caser quelques auto-attaques par-ci par-là. Et on est très nombreux à utiliser deux pièces gladiateurs ou deux pièces réminiscences sur nos personnages pour compléter des sets de deux. Faire par exemple deux pièces d'un élément, deux pièces animaux plus deux pièces glad comme on dit pour dire attaque pour cent. Et bien maintenant quand on dira deux pièces glad ça pourra être deux pièces écho d'une offrande, deux pièces réminiscences, deux pièces gladiateurs ou alors deux pièces au-delà cinabrin. Donc on va rester sur le terme deux pièces glad pour dire deux pièces attaque pour cent ce sera plus simple. On a maintenant du coup quatre sets de deux pièces d'artefacts qui font le même effet à savoir attaque pour cent. Mais l'écho d'une offrande a encore une fois un pavé de description de comment il fonctionne. En gros, donc pour le quatre pièces tu as un pourcentage de chance d'infliger 70% de l'attaque supplémentaire sur une auto-attaque. C'est une attaque normale, pas d'attaque chargée, pas d'attaque plongeante. Donc imagine tu fais une auto-attaque, t'as 36% de chance, ça n'a pas proc. Donc tu fais une attaque normale, la suivante proc et du coup elle infligera 70% de l'attaque supplémentaire. Si tu rates les 36%, tu as un passif dans le set d'artefacts qui va augmenter de 20% les prochaines chances. Donc par exemple, 36, tu rates, ça passe à 56, tu rates, ça passe à 76, etc. Donc pour simplifier, on va dire qu'en moyenne tu as 50% de chance de proc l'effet quatre pièces de ce set d'artefacts qui est d'augmenter les dégâts d'une attaque normale de 70% de l'attaque. Donc en gros le set te donne 18% d'attaque de manière générale, fonctionne sur tous les sorts, sur ton ulti, ton E, etc. Et en plus de ça, une auto-attaque sur deux en moyenne va faire 70% de l'attaque en dégâts supplémentaires. Donc si on veut, on peut arrondir ça du coup à 35% de l'attaque supplémentaire sur les attaques normales. Parce que c'est une fois sur deux, donc on divise 70 par deux. Donc ça va être un set, évidemment, logiquement, qui sera pour des personnages à attaque normale. Est-ce que ce sera mieux que ce qui existe déjà ? Je ne suis pas sûr et ça va être très spécifique aux stats. Comme d'habitude, les réponses sont toujours « ça dépend ». Ça dépend si tu as une arme 5 stars, ça dépend si tu utilises par exemple un arc rouillé qui augmente déjà les dégâts des attaques normales. Donc plus tu augmentes les dégâts d'attaque normale, moins c'est intéressant. Ça va dépendre de « est-ce que je joue un Bennett pour augmenter énormément l'attaque de mon personnage déjà ? » Ou « est-ce que je vais utiliser un Kazuha pour baisser la résistance ? » Donc ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et je pense que de manière générale, ça va être assez similaire aux options qu'on a déjà maintenant pour les personnages d'attaque normale. Par exemple, si vous prenez le 4 pièces gladiateur, ça augmente les dégâts infligés par les attaques normales de 35%. Et c'est tout le temps sans condition, sans chance. Alors que pour le nouveau set, tu as une chance. Il y a un monde où tu vas taper 3-4 fois sans que ça proque le passif de l'artefact. Et même si ça le proque, ce ne sera peut-être pas sur l'attaque qui sera importante. Imaginez vous jouer une Yoimiya qui fait de la fonte avec un Zinkyu. Yoimiya fait des attaques normales. Et votre première auto-attaque proque directement le passif, mais n'a pas encore proque l'évaporation. Et l'attaque d'après, qui elle ne proque pas le passif parce que tu n'as pas eu de chance, elle va faire l'évaporation. Donc il y a un monde où avec le internal cooldown des évaporations, tu ne peux pas évap à chaque auto-attaque. Il y a un monde où à chaque fois que tu fais l'évaporation, c'est le moment où tu n'as pas le passif de l'artefact. Donc il y a beaucoup de chance, j'ai l'impression, sur cet artefact qui est peut-être un peu inutile comparé à d'autres options qui sont garanties. Par contre, ça peut aussi aller dans l'autre sens. A savoir que chaque auto-attaque importante va avoir les 70% de dégâts d'attaque qui vont proque sur l'évaporation. Et ça va faire un résultat assez impressionnant. Donc en termes de personnages, lesquels pourraient utiliser ce set ? C'est assez simple. Tous ceux qui font majoritairement les dégâts d'auto-attaque. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément sur Genshin. Il y a un monde où vous pouvez jouer Utao en auto-attaque, attaque normale. Mais le set réminiscence marche très bien également dans cette situation. On pense également à Tartaglia évidemment qui fait son E et ensuite que des attaques normales. Donc c'est un set qui peut marcher sur lui. Encore une fois, l'option 4 pièces hydro que vous avez déjà farmé depuis des années marche très 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 bien. Ensuite il y a Yoimiya. Yoimiya qui a aussi plusieurs options déjà à sa disposition. Noël ! Noël qui vient d'avoir un set pour elle. Le coquille des rêves. 4 pièces coquilles des rêves qui est incroyable, qui lui donne énormément de défense. Je ne connais pas les calculs mais je ne pense pas que le nouveau set qui fasse attaque pour 100 soit plus intéressant sur Noël juste pour le passif. Et ensuite on a des personnages du style Razor. Razor sur qui ça peut très bien marcher. Lui il aime beaucoup l'attaque et il aime bien taper en auto-attaque grâce à son ultime. Fischl, DPS, bref vous connaissez les personnages. En gros tous ceux que vous voulez coupler avec Yunjin de base déjà. Et évidemment c'est un set qui va passer sur Ayato aussi. Ayato qui va faire des dégâts d'attaque normale quand il est sous forme de E. Un peu comme Tartaliar. Donc voilà, il y a on va dire 4 personnages, 4-5 personnages sur lesquels ce set peut être intéressant en 4 pièces. Après je rappelle que c'est un domaine où les 2 sets d'artefacts te donneront 18% d'attaque. Donc si vous cherchez à compléter un 2 pièces que vous avez déjà par de l'attaque, c'est certainement le meilleur domaine. Vous êtes garantis de trouver des pièces qui vous donnent 18% d'attaque. Donc beaucoup plus simple à farmer que Gladiateur. Et deux fois plus simple à farmer que le domaine qu'on a pour l'instant avec Emblème du Destin Brisé et Réminiscence. Parce que si tu n'as pas envie d'avoir les pièces Emblème du Destin Brisé, c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes dans le jeu qui le veulent. Mais imaginons que tu n'en veux pas, tu n'as qu'une chance sur deux d'avoir les pièces. Ici tu auras 100% de chance de trouver des pièces qui donnent 18% d'attaque. Et je pense que ça c'est le point vendeur principal de ce domaine. Du coup on va parler de Au-delà, Cynabrin, un nom à coucher dehors pour le deuxième set d'artefacts. Donc celui-ci il est encore plus précis que le premier. En gros il n'y a qu'un personnage sur lequel vous pourrez jouer ce set d'artefacts de manière efficace. Deux pièces augmentent l'attaque de 18%. Quatre pièces. Lorsqu'un personnage utilise un ultime, il gagne un effet qui dure 16 secondes. Cet effet augmente l'attaque de 8%. Et ensuite à chaque fois que tu perds des points de vie, ça augmente l'attaque de 10%. Maximum 4 fois peut être déclenché toutes les 0,8 secondes. C'est à dire si maintenant tu prends 10 attaques qui arrivent en même temps sur toi, ça va compter quand même que pour 1. L'effet cesse lorsque le personnage quitte le champ de bataille. Ça veut dire que par exemple pour Chenet, qui aime beaucoup avoir énormément d'attaques pour en donner à ses alliés, et bien ce set ne marche pas. Parce que dès qu'elle quitte le terrain, son attaque, tout le passif s'annule. Donc c'est un set qui ne marche pas sur Chenet. Et si tu réutilises ton ultime, ça réinitialise également le set du 4 pièces. Donc en théorie vous avez 8% plus au maximum 40% d'attaques en passif. Ça fait 48% d'attaques en 4 pièces, plus les 18, on arrive à un total de 66% d'attaques offerts par ce set. C'est assez énorme. Pour l'instant la seule autre option qu'on a d'atteindre autant d'attaques, c'est d'utiliser 2 pièces glad et 2 pièces réminiscence. Maintenant on aura les 2 autres sets d'artefacts également, et ça fait que 36%. Donc avec le nouveau set, tu gagnes 30% d'attaques en plus que 2 pièces comme ça. Donc sur le papier ça a l'air sympa. Mais la deuxième condition c'est, il faut que tu perdes des points de vie régulièrement et assez rapidement, pour proc les 40% au début. Parce que si tu perds tes points de vie à la fin des 16 secondes, et que tu as tes 40% de dégâts alors qu'il ne te reste qu'une seconde du passif, bah c'est pas intéressant. Donc, il faut que ton personnage perde de lui-même les points de vie, ou alors que tu sois dans un environnement avec de la corrosion qui va te faire perdre des PV H24. Ce n'est pas une raison suffisante d'aller farmer un set entier. Vous savez à quel point c'est galère, c'est RNG, c'est full galère de chercher un set d'artefacts avec des bonnes stats. Vous allez passer des mois dans le même domaine pour avoir un set correct. Donc choisissez bien pour quoi et pour qui vous le farmez. Si vous farmez un set qui n'est que pour la corrosion, qui va disparaître au bout d'un moment dans les abysses, dans le monde ouvert c'est jamais un problème. Donc farmer un set pour la corrosion c'est grandement déconseillé. Donc il faut un personnage qui de lui-même perd des points de vie. Qui est-ce qui fait ça ? Il y en a deux. Il y a Utao, mais Utao elle ne perd des points de vie qu'une fois par eux. Et il faut que tu fasses ton ultime d'abord pour proc le passif du set d'artefacts. Ensuite tu dois perdre des points de vie avec ton E. Et tout ça, ça ne te donne que 18% d'attaque supplémentaire. Et en plus Utao c'est pas vraiment de l'attaque que tu veux sur elle. En plus elle a une attaque de base éclatée avec 715. Donc 10% d'attaque de 715 c'est 71 attaques en plus sur ma Utao par exemple. C'est ridicule. Donc Utao c'est non. Ensuite, le deuxième personnage qui perd des points de vie régulièrement c'est Ziyao. Et oui c'est le seul ! Quelle surprise hein. Quelle surprise, vous attendiez pas du tout à ce que je parle de Ziyao. Le seul qui perd des points de vie toutes les secondes. Donc 2% de ses points de vie par seconde. Ça veut dire que dès que tu lances ton ultime, au bout de 4 secondes tu auras les 66% d'attaque sur ton Ziyao. Et donc oui c'est le seul personnage pour qui le 4 pièces de ce set est intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut pas farmer ce domaine. Je rappelle que 2 pièces attaques ça passe sur tout le monde et c'est toujours bon à prendre. Surtout si vous farmez votre Ziyao de 0. En vrai si vous avez déjà des artefacts incroyables sur votre Ziyao, vous avez farmé pendant 1 an et demi. C'est votre personnage préféré. Vous avez un ratio de 80-250 en taux crit dégâts crit. Farmer ce nouveau set, ça va vous prendre énormément de temps pour atteindre les mêmes stats. C'est toujours comme ça hein. Nouveau domaine égale, il faut que tu égales justement tes anciennes stats pour que ce soit intéressant. Et pour que ça arrive, ça prendra toujours de plus en plus de temps parce que plus on avance dans le jeu, plus tu auras de meilleurs artefacts. Et plus dur ça va être d'aller chercher des artefacts qui soient au même niveau sur un tout nouveau domaine. Mais que ça ne vous décourage pas si maintenant Ziyao c'est votre main et que vous voulez absolument avoir le Ziyao le plus parfait possible. Dans ce cas, allez-y. Sachez juste que ça risque de vous prendre plusieurs mois ou alors 2 heures si tu as full luck. Ça existe aussi et dans ce cas, eh bien, voilà. Et si vous voulez farmer l'autre set, par exemple pour votre Yoimiya ou votre Razor en même temps que votre Ziyao, c'est encore plus intéressant. Maintenant, est-ce que ce set est plus fort que par exemple 2 pièces animaux, 2 pièces glad sur Ziyao ? La réponse est oui, mais de pas beaucoup. En gros, vous allez avoir une augmentation de dégâts qui va aller de 5 à à peu près 15% d'augmentation de dégâts généraux sur Ziyao. Ça peut paraître peu, mais mine de rien, Ziyao dans une team, c'est le main DPS. Il y a Ziyao dans la team, c'est lui qui fait tous les dégâts et tous les supports autour sont là pour augmenter ses dégâts à lui. Donc si vous avez un Ziyao qui fait du 50 000 dégâts par attaque plongeante, tu augmentes ça de 10%, tu passes à 55 000 par attaque. Et du coup, dans une rotation qui va durer plusieurs secondes, 15 secondes d'ultime, tu vas augmenter les dégâts genre de 50 000 sur toute la durée de l'ultime. Si tu fais 5 000 dégâts de plus par attaque plongeante, t'en fais une dizaine, ça fait quand même 50 000 dégâts en plus. Donc c'est pas négligeable. Ensuite, il faut prendre en compte le fait qu'augmenter l'attaque d'un personnage, c'est toujours très important. Ça va évidemment dépendre de l'attaque de base. Et Ziyao, par exemple, si vous le jouez avec une arme 5 étoiles, a une attaque de base très élevée. Il est à 1024, par exemple, avec la lance de Jade. Donc lui donner du pourcentage d'attaque, c'est une des meilleures stats que vous pouvez donner à votre Ziyao. Maintenant, ce set d'artefacts va être le plus utile dans la team Ziyao-Geo. Une des teams principales pour votre Ziyao, ça va être Ziyao avec Zhongli Albedo pour la résonance Geo et la baisse de résistance du shield de Zhongli. La protection pour qu'il ne meure pas pendant son ultime. Jin pour les particules et le soin, etc. C'est une team très 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 solide. Et surtout, elle n'a pas Bennett. Et ça, c'est très important parce que si tu donnes un set qui donne autant d'attaques à ton Ziyao, si tu as Bennett à côté qui te donne genre plus de 1200 d'attaques, en fait, tu vas moins sentir l'augmentation des dégâts sur ton Ziyao. Par contre, si au lieu d'augmenter l'attaque de Ziyao avec des passifs du style Noblesse, Bennett, etc. Tu réduis la résistance des adversaires avec Zhongli, avec la résonance Geo, son shield, etc. Et bien, tu vas bien sentir les dégâts d'attaque pour cent qui sont sur Ziyao, les 66%. Donc, ça va être plus efficace dans cette team-là que dans une team Ziyao avec Bennett. Donc voilà, pour résumer, ces deux sets d'artefacts, donc au-delà, Sina Brun ainsi que Offrande, l'écho d'une Offrande, c'est des sets très très précis, quasiment plus encore que les sets Geo. Mais le deux pièces est quasiment universel. Donc, c'est un domaine que vous pouvez toujours farmer pour chercher un deux pièces attaque. Et ça, c'est plutôt un très bon point. Ensuite, je dirais que les quatre pièces, de manière générale, pour les deux sets, ne sont pas du tout nécessaires. Et c'est vraiment que si tu n'as pas du tout d'artefacts pour commencer. Ou alors si tu es complètement fan de Ziyao et que tu as envie de chercher ce quatre pièces pour augmenter légèrement ses dégâts par rapport à ce que tu as déjà. C'est à peu près les deux seules situations que je vois pour farmer ce domaine. Je rappelle que la nouvelle version 2.6 sort la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas aujourd'hui à aller dans votre sérénité hier pour acheter la résine fragile. Mettez-la de côté. Comme ça, si ce nouveau domaine vous intéresse, vous aurez un peu de résine de côté. Celui de cette semaine et celui de la semaine prochaine pour directement avoir 120 de résine supplémentaire jour 1 pour farmer ces nouveaux artefacts. Et dites-moi si vous avez pensé à d'autres personnages et d'autres situations dans lesquelles vous utiliseriez ces artefacts. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Catching Impact. Ciao !